Bonjour et bienvenue dans cette vidéo tier liste qu'absolument personne n'a demandé parce qu'on s'en fout de mon avis mais j'avais quand même envie de la faire Je pense que vous connaissez le concept d'une tier liste j'ai pas besoin de vous expliquer ça c'est tous les animés qu'on va classer dedans Evidemment j'ai pris que des animés que j'ai déjà vu et vous voyez y'a pas grand chose mais c'est déjà bien Alors je crois qu'ils sont classés par ordre alphabétique et du coup on commence par Après cette vidéo vous allez me détester on commence par assassination classroom donc alors J'ai de voir vous raconter une petite anecdote parce que vous êtes assez nombreux à me demander de faire des vidéos sur assassination classroom et à chaque fois je dis NON et il y a une raison à ça c'est que ma copine avait essayé de me montrer l'animé et je m'étais endormi de devant j'ai Non c'était vraiment enfin je suis désolé pour défendre un peu l'animé c'était un lendemain de soirée j'avais passé la nuit à boire jusqu'à 6 heures du matin donc forcément j'étais pas bien réveillé mais du coup je vais le mettre là et peut-être qu'un jour ça changera en vrai si vous voulez voir des vidéos sur l'animé moi je suis chaud de redécouvrir cette fois ci en étant réveillé surtout qu'il paraît que la fin est très très bien enfin j'arrête les tristes j'adore pleurer deuxième animé évidemment l'attaque des titans ça je pense que si vous avez regardé les vidéos sur l'animé vous connaissez mon avis évidemment c'est incroyable le scénario l'écriture des personnages l'animation tout est magnifique et en ce qui concerne l'attaque des titans je trouve que c'est vraiment incroyable et même pas uniquement en tant que manga ou animé en tant que oeuvre de fiction c'est l'une des meilleures choses que j'ai jamais vu de ma vie et pourtant j'ai un pote qui adore le cinéma j'ai un pote qui j'adore les livres ils m'ont jamais montré quoi que ce soit qui dépasse ça en termes de scénario surtout que j'adore les plots twist donc j'étais servi blend s alors je sais pas si certains d'entre vous connaissent je vais vous demander de ne pas trop me juger je suis un homme je suis faible d'esprit et je ne pense qu'avec ma biais et sans parler de ça et du fait que c'est rempli de waifu c'est un animé qui est juste très bonne vibes ça dure 12 épisodes et vraiment je vous conseille de le regarder parce que ça me rend heureux moi quand je le regarde mais bon je peux pas le mettre au même niveau que l'attaque des titans faut faut pas les titans passent avant les waifu de toute façon les titans c'est des waifu attendez vous avez vu leur démarche chainsawmone à plus de vous de vous de ça pareil si vous avez vu mes vidéos réaction dessus vous savez que chainsawmone c'est carrément mon délire c'est pas à la même hauteur que l'attaque des titans en termes de scénario enfin en tout cas pour les 12 épisodes que j'ai vu pour l'instant j'ai vu que la saison 1 qui est sorti si ça se trouve après ça va devenir incroyable j'ai très hâte de connaître la suite de ce n'est d'ailleurs ça me fait penser j'ai une vidéo réaction qui est déjà tournée sur les deux premiers épisodes de death note faudra peut-être que je la sorte un de ces quatre death note j'aime beaucoup c'est sombre ça fait se poser des questions sur la société c'est bien c'est très bien death note demon slayer alors j'ai prévenu au début de la vidéo vous allez me détester demon slayer en fait c'est magnifique que ce soit visuellement ou auditivement dans les oreilles tu vois mais il faut avouer que scénaristiquement c'est un peu vide j'ai le droit de de dire ce genre de choses pardon excusez moi mais j'aime beaucoup quand même j'aime beaucoup quand même j'aime énormément demon slayer mais je me vois pas le mettre aussi bas qu'assassination classroom mais je me vois pas non plus le mettre au niveau de death note vous voyez c'est vraiment un animé que j'aime regarder pour poser mon cerveau et pour passer un bon moment je trouve c'est vraiment un super divertissement pour pas réfléchir vraiment les vidéos réaction que je fais sur demon slayer ça fait partie des vidéos que je préfère de la chaîne parce que l'animé est coloré il a des bonnes vibes il a en vrai il est très très bien je vais le mettre dans ça va je suis désolé je suis désolé j'adore demon slayer mais je veux pas le mettre au même niveau que ceux d'en haut excusez moi s'il vous plaît vous désabonnez pas de la chaîne j'adore demon slayer j'adore demon slayer évangélion alors ça c'est un peu c'est un peu vieux mais c'est un classique je sais pas si beaucoup d'entre vous l'auront vu moi j'ai vu uniquement les 25 épisodes originelles y compris les deux derniers ceux qui savent savent c'est particulier c'est vraiment un animé qu'il faut pas voir trop jeune à moins d'avoir un cerveau de personnes de 40 ans parce qu'en fait il y a beaucoup de philosophie dedans c'est très à l'histoire principale avec une réalisation un peu bancale parce que le studio avait pas assez de budget à l'époque je crois donc c'est bizarre et j'aime beaucoup ce qu'il y a derrière tout l'aspect philosophique mais disons que l'aspect animé et histoire de base mais c'est pas trop mon délire tout ce qui est méca géant et tout après j'aime beaucoup ramiel l'ange qui vient de l'espace et qui fait donc je le mette dans sa va franchement demon slayer peut être très content d'être à côté d'évangélion parce que évangélion c'est un classique gambling school alors ça c'est on dirait que c'est des waifu pour des waifu mais c'est pas vraiment le cas en vrai j'ai beaucoup aimé mais scénaristiquement c'est un peu vide même très vide en fait et ça tourne autour des jeux d'argent et tout ça et on t'explique plein de règles de jeu tout le temps et heureusement que tu as le montage qui aide un peu à comprendre parce que sinon tu comprends rien donc j'ai beaucoup aimé j'ai passé un très bon moment mais je suis désolé gambling school les waifu ça fait pas tout hunter hunter oui c'est l'animé préféré de ma copine on respecte et koura piquin bebu koura piquin regarde mais laisse moi voir des pixels je pense que vous aurez compris qui est mon personnage préféré de hunter 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 c'est incroyable je saurais pas vous dire pourquoi c'est incroyable mais je trouve qu'il y a une variété scénaristique qui est assez incroyable genre c'est chaque saison est vraiment très différente et c'est très bien c'est pas pour rien que c'est un classique après est ce que je le mets dans incroyable ou dans bien hmm...Hm...Hm... He 넣ine ? He nachopine va me tuer si je le mets SHE każdy He ech heeech heu wheeee। Hmmmm Hmmmm MmHn Hmmmm He poner He ное Psss 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 Vier Psss Chuuuut On ne dit rien Adding the On ne dit rien Ca va c'est bien c'est... Voila Jojo Bizarre Adventure alors je've ii mis parce que j'ai vu que les d'ress arcs mais j'ai quand même regardé et j'ai quand même franchement l'intention de continuer un jour. J'aimerais beaucoup le continuer sur la chaîne parce que les deux premiers arcs je les ai fait en vidéo réaction et il paraît que c'est au troisième que ça commence vraiment. Donc si vous êtes chauds moi je serais carrément chaud de continuer et pour ce que j'ai vu c'est très drôle ça a vraiment beaucoup de potentiel je pense que c'est incroyable mais pour le moment je vais le laisser là. C'est comme Assassination Classroom il faudrait que je continue pour pouvoir vous dire si oui ou non, si ah ah... Ah oui ! J'avais oublié que j'avais mis ça. La série maniaque de Junji Ito sur Netflix. L'anthologie macabre ! J'ai pas vu tous les épisodes mais ça m'a vraiment donné envie de voir plus et de lire du Junji Ito parce que vraiment il faut que je lise Spiral, absolument. Je vais le mettre dans bien. Je pense que ce sera amené à évoluer et à aller dans incroyable après avoir lu quelques mangas. C'est assez varié pour l'instant, j'ai des avis très mitigés. Je sais plus si j'ai précisé au début de la vidéo mais c'est mon avis, genre je... Je note pas la qualité des animés, je note moi ce que j'en ai ressenti en tant que moi-même. Le château ambulant ! Oui j'ai mis des films d'animation aussi. Pour la plupart c'est des Miyazaki hein. Evidemment on peut pas... En fait je peux pas dire du mal d'un Miyazaki, c'est impossible je pense. Le château ambulant il va aller dans bien. C'est pas mon préféré mais il est bien. Le château dans le ciel, pareil mais un peu long. Je trouve que c'est un film qui est assez difficile à regarder parce qu'il est... Il est assez long. Donc celui-là je vais le mettre dans ça va. Excuse-moi Miyazaki. Le voyage de Shihiro ! Oh là là ça paraît, si jamais je le... Je le mets trop bas, ma copine va me tuer. Bah de toute façon le voyage de Shihiro j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Il va... Il va aller là-dedans. Très bien Shihiro, très bien ! Ah oui ! Alors en anglais il s'appelle A Whisker Away mais en français c'est Loin de moi près de toi, le titre français est nul je sais. En français on pourrait traduire A Whisker Away par une moustache qui s'en va ou une moustache au loin et je trouve ça adorable. Mais le film est vraiment adorable, vraiment ça fait partie des films qui arrivent à me faire pleurer de bonheur ! Si vous avez Netflix, allez le voir, il s'appelle Loin de moi près de toi en français. Et c'est adorable, regardez, il y a un petit chat. Il y a un petit chat. Le chat est adorable. Le chat est trop mignon. Regardez là comme elle est mignonne, elle s'appelle Taro et je... Oh... Vraiment ce film j'ai pleuré tellement c'était mignon, je l'ai regardé avec ma copine et c'était adorable. C'était vraiment l'un des meilleurs films que j'ai vu. Donc je vais le mettre là. Oui, oui, c'est très haut, je sais. Mais vraiment, allez le voir. Ce film, c'est un plaisir. C'est un plaisir, c'est trop mignon, c'est adorable, c'est magnifique. Alors, Naruto... Comment dire ? Je le répète, ne me détestez pas mais... En vrai, pour ce qui est de Naruto, je pense que ça va, mon avis est pas trop... J'ai le même avis que la plupart des gens. J'ai eu la chance de pouvoir le lire en entier en manga. Et le manga, il est très très bien. Après, c'est vraiment genre un shonen classique, quoi. C'est le même délire que Demon Slayer, c'est... Il n'y a pas trop de... Scénaristiquement, c'est pas fou. Mais là, on parle de l'animé. L'animé, il y a un gros gros problème, c'est que... Bah, il a été fait pour faire un maximum de sous et du coup, il y a plein d'épisodes de remplissage qui ne servent à rien. Et c'est terrible d'essayer de regarder Naruto en ayant uniquement l'histoire principale. Donc si on parle de l'animé, je vais être obligé de le mettre dans pas ouf. Mais si on avait parlé du manga, il aurait probablement été dans bien ou dans ça va. Vous avez remarqué, on n'a rien mis dans le nul pour l'instant. Hmm... Il y en a un qui arrive, je le sais. Je le sais. Ah, Pokémon ! Alors... Là, c'est la nostalgie qui va parler, mais Pokémon, c'est mon enfance, écoutez. Je sais pas si je... Est-ce que je peux mettre Pokémon à côté du voyage de Shiro ? Je viens tout juste de crasher sur Naruto parce que c'est un truc qui a été fait pour faire de l'argent. Et là, je suis en train de mettre Pokémon là-haut. On parle de l'animé, bien évidemment, mais j'adore Pokémon. L'animé, il est très très bien. Après, bon, ok, on va le mettre dans ça va. Parce qu'avec tout ce que j'ai dit sur les autres, si je le mets trop haut, vous allez me bousiller en commentaire. Ponyo ! Ça aussi, ça fait partie des films que je trouve absolument adorables. J'aime beaucoup le style d'animation. J'aime beaucoup l'histoire. Je trouve que tout est trop chou dans ce film. Et en plus, Ponyo, elle me fait penser à ma copine. Voilà, je... Vous savez maintenant que Ponyo, c'est mon Miyazaki préféré. Bizarre, je sais. Surtout quand on le voit, mais certains de mes autres goûts. Voilà, Ponyo, il est ici. Regardez Ponyo si vous avez pas vu Ponyo. Princesse Mononoke. Alors, je pense que c'est le Miyazaki que j'aime le moins. Mais je l'ai vu il y a très longtemps et j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis. Du coup, ça aussi, ça va être sujet à modification. Mais pour l'instant, de ce que je m'en souviens, il va falloir que je le mette là. Je suis désolé. Il faudrait que je le revoie. Et en vrai, si ça vous tente des vidéos réactions à des Miyazaki ou à des films d'animation, moi, je suis carrément chaud. Oh la 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 la... On y est. Oh la... J'ai pas tout vu. J'ai vu genre que le début. J'ai dû voir entre 7 et 10 épisodes. J'avais regardé ça avec des potes et c'est... Ouais. J'ai pas du tout accroché. Après, c'est... Je pense que c'est un genre d'animé qui doit parler, par exemple, aux gens qui aiment beaucoup jouer à des jeux en ligne. Et c'est pas mon cas. Donc forcément, je connais moyen l'univers. Je suis moyen hypé par l'univers. Le seul truc qui m'a hypé, c'était la waifu, quoi. Donc à un moment, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé, Sword Art Online. Tu vas ici. Voilà. Je ne t'aime pas. Tokyo Ghoul... Ouh là... Ouh là... Toi aussi tu... Tokyo Ghoul, il y a longtemps, il y a genre 5 ans, un truc comme ça. J'ai regardé les deux premières saisons parce que c'était tout ce qui était sorti à ce moment-là. Et bordel ! La saison 1, ça allait. C'était pas incroyable, mais ça allait. Mais la saison 2, quand tu changes de point de vue, autant dans l'Attaque des Titans, j'adorais ça, autant là, c'était terrible ! Après, bon, j'étais pas du tout la même personne il y a 5 ans, hein, j'avais pas du tout les mêmes avis, il faudrait que je le re-regarde. Mais pour l'instant, du souvenir que j'en ai, je vais te mettre plus bas que terre, Tokyo Ghoul, parce que bordel, la saison 2, je me suis fait chier ! Tokyo Revenger ! Alors ouais, pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose. Vous savez où j'en suis, on est en train de faire les vidéos-réactions en ce moment. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup, vraiment. Cédéralistiquement, je trouve ça hyper intéressant, il y a des trucs un peu bancal, parfois. Moi, en Tokyo Revenger, je passe un super moment devant, à chaque fois que je tourne des vidéos-réactions, je m'éclate. Donc je vais le mettre dans bien. C'est aussi sujet à évolution quand j'aurais vu la suite, mais a priori, de ce que vous m'avez dit, ça devrait aller. Je devrais bien aimer. Je me fie, à votre avis, surtout que je sais que c'est l'animé préféré d'une personne que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup. C'est l'animé préféré de la personne qui a dessiné ses deux dessins au café. Voilà. Elle s'appelle Audrey, elle dessine très bien, je pense que je vous mettrai le lien de son compte Instinct en description, si ça vous intéresse. Voilà, Audrey, si tu regardes cette vidéo, c'est gratuit, c'est pour toi. Your Name, c'est le dernier, et je trouve que c'est très bien de finir sur un chef-d'oeuvre pareil ! Un peu compliqué à suivre, de ce que je me souviens, mais quand même, ça reste une pépite. Your Name, j'oserais pas le mettre en dessous d'ici. C'est pas... Je pense que si je fais ça, je vais en enfer. Si je mets Your Name autre part que dans Incroyable, je vais en enfer. Bon... Ben voilà, on est... Voilà ma tier liste des animés. En vrai, ça va, j'ai quand même vu pas mal de choses, je trouve. Et bon, on voit quand même que la plupart des trucs que j'ai regardé, je les ai appréciés. Encore une fois, je suis désolé si j'ai froissé certaines communautés. C'est pas le but, c'est juste... Il y a des animés, il faut les regarder au bon moment dans sa vie, il faut être dans la vibe de l'animé. Enfin, voilà. Les goûts et les couleurs ! Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous a fait plaisir d'en savoir un peu plus sur mon avis et sur moi et sur les animés que j'avais vus. Peut-être aussi que j'ai pu vous conseiller des trucs qui peuvent vous intéresser et que vous avez pas vus. Et si c'est le cas, je suis très content. Voilà, c'était plus chill que d'habitude et un peu moins sur l'humour que d'habitude. Voilà, écoutez, on peut pas toujours crier dans tous les sens. Là, j'étais calme, c'était chill, c'était bien. J'aime bien de temps en temps faire ce genre de vidéo juste pour vous parler calmement et pour partager des choses avec vous sans forcément trop me prendre la tête et juste en parlant tranquille devant la caméra. Voilà, bah merci d'avoir regardé, c'était le deuxième épisode de Rudaf AQ. C'est cette série de Rudaf qui parle de lui. Waouh ! J'aimerais en faire plus souvent des épisodes de cette série parce que j'aime bien vous parler et puis j'ai plein d'idées de trucs à faire qui rentreraient dans cette émission. On pourra même faire d'autres tier list avec par exemple des persos d'animés ou alors avec des séries, des films, enfin plein de choses. Voilà, c'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous ! Mouah ! Mouah ! Le zoom optique, le zoom optique pour dire au revoir ! Au revoir dans le flou artistique ! Waouh ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !